Donc Archonis, toi tu parles en chasse et les autres, vous prenez des tours de garde ? Oui. Allez, je prends le premier parce que j'aime bien me coucher tout. Je tourne là, juste dans les environs du camp pour voir s'il n'y a pas un volatil nocturne ou pas, il faut filer un coup de javeline dans les côtes. Ok, donc toi tu fais ça pendant le tour des autres ? Et moi est-ce que je peux faire le pansement de nord ou c'est qu'une seule fois par jour ? Pardon ? Le pansement de nord c'est une fois par jour ou le soir aussi ? Le soir aussi. Nord, viens, je vais te refaire le bandage. Eh mais applique-toi, applique-toi. Ok, le régit. Voilà, ça me paraît bien. Effectivement. Merci. Donc Archonis, tu chasses un nord, tu prends une petite heure pour essayer de pister un volatil. Chaos, tu prends le premier tour de garde. Et Hitch, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ? C'est moi qui avais dit qu'il prenait le premier tour de garde. Ah non, oui, tu prends le premier tour de garde. Chaos, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ? Non, non, je vais m'allonger, me détendre aussi. Je prépare une nouvelle liste de sorts pour le lendemain. Voilà. Et parce que du coup, ça te demande un petit rituel. C'est pour ça. Donc Archonis, à nous deux. Donc tu as entreprend de pister un petit peu les environs, les sous-voix. Donc tu vas devoir commencer par un jet de pistage, s'il te plaît. Donc il te faut 6 réussites avant de 3 échecs. Et on va alterner pistage et discrétion, en fait, selon ce que tu trouves. Ok, bah tu parviens à trouver une chouette. Ok, bah je la piste. Ok, donc maintenant tu vas me faire un jet de discrétion pour voir si tu parviens à t'approcher de la chouette. Bon, moi je crois que je me suis approché. Effectivement, tu t'es approché de la chouette qui est ici, posée, là, dans cet arbre-là. Et tu vas me faire un jet de survie à nouveau pour essayer de repérer la proie qu'elle est en train de chasser. Ok, tu ne parlais pas à la repérer. Tu peux retenter de repérer la proie. Bon, je retente. Ok, tu réussis. Tu te rends compte... Ouh là là, non, c'est pas... C'est une souris ! C'est pour ça que je ne la voyais pas. Tu te rends compte qu'elle piste une petite chauve-souris, en fait, qui est en train de chasser des insectes autour de ce bosquet ici. D'accord. Donc tu peux me faire un jet de discrétion pour essayer de te positionner à un endroit propice à la suite. J'ai un petit côté titillé grominé, là. Donc tu peux prendre position à l'endroit où tu souhaites pour... Ah, 24, j'ai fait un vent derrière. Ah ! Donc deuxième échec. Tu vois que la chouette commence à prendre son envol et à se diriger vers la chauve-souris. Refais-moi un jet de survie. Bon, c'est honteux. Ça ne veut pas servir. Non, mais le 20, tu vois, il n'a pas servi. J'ai tiré deux jeux, tu aurais dû prendre le deuxième, tu vois. Eh ben non, c'est le deuxième, c'est si tu as un avantage, en fait. Ah, après l'échec, tu prends le deuxième. Et en fait, tu n'arrives pas à la prendre, en fait. La chouette se lance d'un seul coup, elle emporte la chauve-souris et les deux se volatilisent. Donc c'est rapé pour se tenir encore une fois. Et tu as gagné de l'épuisement pour demain matin. C'était presque cette fois-ci. C'est dur. Il y a un bon côté suspense dans cette chasse. Nord, vas-y, fais-moi juste survivre, voir si tu parviens à trouver ce que tu veux. Ok, non, tu ne trouves rien. Tu ne trouves pas d'oiseaux, d'oiseaux de croix. Donc vous alternez les tours de garde. Arconis rentre quelques heures après. Et la nuit se passe plutôt bien. Donc vous pouvez reprendre la route le lendemain matin, si vous le souhaitez. Ouais, après donc le petit déjeuner, un petit festo à moi pour se remplir la pence. Je vais faire un petit tour vite fait, 10 minutes, un quart d'heure, à voir s'il n'y a pas des petits oiseaux. Vas-y, refais-moi juste sur lui. Il n'y a pas d'oiseaux. Non. En fait, quand tu pistes l'oiseau, tu commences à t'approcher d'un sous-bois et t'avances à ta tourne dans des ronces et des buissons assez épais. Et à un moment, en fait, tu trébuches et tu dévales carrément une pente. Et tu te... Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu te retrouves mes années avec un dragon. Et après... Que tu as réveillé et qu'il te crame la gueule. Après application... Et j'ai une chute. Hop, tu as fait un effet critique. Le rouge, là, c'est ça. Mais oui, effet critique, oui. Et tu prends trois points de vie dans ta chute, tu te relèves tant bien que mal. Tu t'es quand même salement amoché, quoi. Et toi, Arconis ? Et moi, Arconis ? Tu as un niveau d'épuisement, malheureusement, avec la nuit de chasse. Ça marche. Ça nous reste plusieurs jours de marche, donc tu aurais largement le temps de récupérer. C'est uniquement pour les tests de compétences. Tu aurais un désavantage, donc il vaut mieux que tu te reposes une nuit, puis après que tu rechasses, etc. Non, on va faire ça. C'est qui tu s'amusais avec la carte ? C'est moi, c'est moi. J'ai vu qu'elle était transportable. Ah, voilà, c'est bon. Compagnon, avant qu'on parte, il faut faire pour que je fasse mon pansement. Ah, donc il a un avantage avec le cataplasme de... Tu comptes les cataplasmes aussi, hein ? Ouais, je... Tu ne peux pas te compter les... Qui c'est qui les a, les cataplasmes ? Il y en a combien, non ? Moi, je nettoie les cataplasmes et avec ma prestigitation. Non, 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 c'est pas ça la question. Combien il y en avait ? C'est à toi de nous le dire, combien il y en avait. C'est vrai qu'on ne s'est jamais dit combien il y en avait. D'accord, ben il y en avait six. What ? Non. Ben oui, oui, c'est six, c'est six ou sept. On peut remettre l'enregistrement si vous voulez, mais il y en avait six. Ok. Donc il y en reste trois, mais tu as encore une réussite, du coup. Tu as combien de réussites, hein ? Une, deux, trois... Six réussites, mais je crois qu'elle m'en avait fait deux de soin, hein ? Je vais te mettre trop bien, quoi. Si tu as six réussites notées, c'est que tu en as six, hein ? Oui, mais Martha m'en avait fait deux sans les cataplasmes qu'on a ramassés, ce que je veux dire. D'accord, donc tu dis que tu en as huit. Non, mais s'il y a six. Non, j'ai six réussites. Ah, d'accord, deux de Martha, et donc tu dis que tu as utilisé quatre cataplasmes, c'est ça que tu es en train de dire. Voilà. Donc marque deux cataplasmes et six réussites à ce mois-là. Note-les, toi, les cataplasmes. Je pensais que tu l'avais notées, en fait, c'est pour ça. Je pensais les avoir filées à Chaos, moi. Bah si tu préfères, je les garde, hein ? C'est juste que je ne savais pas combien il y en avait. Ah oui, je confirme, six cataplasmes de lichen, j'avais notées. T'as vu la mémoire un peu ? La mémoire infaillible, quoi. Ça dépend pourquoi. Ok, donc vous vous levez ce matin, vous prenez votre petit déjeuner. Chaos applique son cataplasme sur Nord. Alors, toi, Arkonis, tu surveilles un peu le temps, tu te rends compte qu'au niveau de la température, ça va aller aujourd'hui. Par contre, tu sens que c'est assez nuageux, il y a des éclaircies de temps en temps, et puis le vent est assez fort aujourd'hui. Voilà, ça souffle un petit peu, ça ne va pas déranger votre déplacement, mais voilà, c'est quand même assez bruyant, il y a un peu de pluie de temps en temps. Voilà, niveau visibilité, et écoute, ça ne va pas être top, quoi. Voilà, je l'annonce aux autres, je leur dis un petit peu les métaux qu'il va y avoir, et les problèmes que ça va entraîner, quoi. Je pense qu'on est en sécurité tant qu'on ne rentre pas dans la forêt. Sur la route, on n'est pas vraiment en sécurité, vu qu'on avait été attaqués par les gobelins. Je propose qu'on coupe droit au Nord au lieu de suivre la route. Donc, à une journée, vous pouvez avancer de deux cases hors route, et après ça sera une case en forêt. Moi, je propose qu'on n'aille camper à la lisière de la forêt avant d'attaquer la forêt du château direct, après. Moi, je pense qu'on ne campe pas à la lisière. Enfin, il faut trouver un endroit en terrain dégagé et ne pas prendre la lisière. En fait, ce que vous voyez là, au niveau de la légende, c'est la forêt dense, quand c'est vert-vert. Et là, ici, toutes ces zones-là, c'est des sous-bois, c'est des alternances de clairières, sous-bois, etc. Ce n'est pas de la plaine, quoi, d'accord ? Oui, bon, mais ça paraît idéal. Donc, avancez deux cases dans la direction que vous souhaitez. Là, tu allais dans la forêt dense. Non, c'est à mi-chemin, là, c'est entre les deux encore. Il y a les deux dans la case. Parfait, alors. C'est ce que j'appelle la lisière, moi. Donc, vous trouvez quoi comme coin pour installer votre camp ? On s'installe à un endroit et je mets un endroit qui me paraît intéressant et facile à surveiller. Donc, s'il y a possibilité à la lisière de la forêt avec une petite colline ou un petit truc en face, ça serait pas mal. Soit un endroit en hauteur dégagée, soit une grotte. C'est ça. Et j'utilise ma vigilance primitive. Grosso merdo. Toutes les créatures qu'il y a dans 1,5 km sont... Enfin, je suis au courant, quoi. Tu trouves une clairière plutôt sympathique, boisée. Du moins, les bords sont boisés, mais pas trop denses. Ça te semble être le lieu idéal pour dresser votre camp. Arconis, en fait, quand tu te poses et que tu utilises ta vigilance primitive, tu ne repères pas d'aberrations, de morts vivants, des choses comme ça. Mais par contre, à l'ouest, tu entends comme des coups de hache, en fait. Comme si quelqu'un coupait du bois, tout simplement. D'accord, je l'indique à mes compagnons et je leur dis que je vais m'absenter un petit moment, aller voir ce qui se passe. Attends, attends, attends. Moi, tu vois ce que j'ai Fils de la Nature au-dessus. Je veux l'utiliser. Ça sert à rien par rapport à ce qu'on fait, là. Là, c'est pas encore le noir, c'est la fin de journée. Pas nuit, les gars. On est en été, donc le soleil se couche aux alentours de 21h, 22h. Mais Fils de la Nature, ça sert à déceler des choses, quoi. C'est des humains, c'est pas des tribus primitives. C'est pas forcément primitif. Effectivement. Alors, Nord, tu utilises ton Fils de la Nature et tu te rends compte que sur certains arbres, il y a des baies qui ont été cueillies, que sur certains bosquets, il y a des petites branches qui ont été arrachées. Voilà, il y a un peu de vie, quoi. Je m'absente du groupe et je vais vers là où j'ai entendu les coups de hache. Je leur ai dit avant, bien sûr, que j'ai entendu les coups de hache et la direction. Vas-y, je te suis. Et avant qu'ils fassent, moi, je voulais voir ce qu'il y a, quoi. Je veux dire que c'est pas quelqu'un qui s'en prend un grand chêne. Je sais jamais. Je veux juste savoir à qui on a affaire avant la nuit, parce qu'après, ça va être compliqué, quoi. Donc, je m'occupe de ta discrétion. Allez, tu le switches, c'est ça ? Ouais, en toute discrétion aussi. Ok, Nord, qu'est-ce que tu fais ? Je prémére colise qu'effectivement, il y a des traces de cueilleurs, de personnes là, qui sont dans le coin. En tout cas, quelqu'un est passé pour récupérer. Donc, n'y va pas seul, on va y aller. On va y aller tous, les quatre. Je vais quand même garder nos prisonniers. Je vais garder un œil sur le camp. Je vais garder un œil sur les camps, on revient. On n'a pas pour longtemps. Pensez à trouver un petit gibier pour le pivouac ce soir. Si ça se gâte, je vais te chercher direct. Ça va. Un petit message télépathique. Ouais, ouais, ouais. Déjà, qu'on avance prudemment et pas se faire choper, qu'on agisse tous les quatre ensemble. En toute discrétion, on a dit. Donc, tu avances discrètement, toi aussi, Nord. C'est ça ? Oui. Ta spécialité, ça. C'est bien connu. Si tu veux, je peux te rédebaisseur. Il va taper beaucoup fort. Je te ferai grandir quand tu te feras couler. Donc, vous avancez peut-être sur 400-500 mètres et vous voyez une bâtisse Nord ou Arconis. Vous pensez que c'est un ancien pavillon de chasse qui a l'air pas mal délabré, qui n'est pas très bien entretenu. Il s'en veut plus squatter qu'autre chose. Et en fait, devant ce pavillon, il y a un homme qui est en train de couper du bois, de faire du bois des bûches, tout simplement. Ouais. Marco ? Je te laisse engager la concision. Ouais, non mais... Psst, psst, il est privé avec le gosse. Ça s'est pas gâté encore, ça va ? Tu veux attendre le dernier moment ? Ça va, c'est le mec, c'est un pêche-pong. Il y a 500 mètres à faire à pied. C'est chez lui et tout. Je veux dire, il n'a rien fait, le pavillon. Il en t'en pense, quoi. Je réfléchis, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. C'est un être humain qui est en train de couper du bois. Il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Ouais, mais je veux dire, s'il est cool, on peut dormir chez lui, quoi. C'est encore mieux. Ça serait une possibilité à étudier, mais d'un autre côté, si il ne sait pas qu'on est là, on n'a pas de problème, et il est un peu proche de l'entrée de la forêt pour que ce soit anodin. Alors le mieux, ce serait de ne pas... Oui, justement, c'est un peu... C'est pas bizarre que ce soit anodin, du coup, il a peut-être des informations, quoi. Ouais, mais à contrario, il peut aussi en tirer de nous en sachant qu'on est là, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux pas se barrer et pas établir de contact, je sais pas. En même temps, si on établit le contact, on y va style, on est des pèlerins, quoi. On fait que passer, quoi. C'est sûr, c'est sûr. On parle de rien. Avec un orque à côté, tout, on est des pèlerins, on passe par hasard, là. On revient des mines. Ouais, très crédible. Si tu veux, je te salue en deux secondes du visage, on revient des mines. On est sûr. Mais là, je sais pas trop, c'est compliqué. Alors ? Il semble être seul. On dirait l'orque normal, tu sais. Si on avançait... Oh, ils étaient 14. C'est un peu ça que je crains. J'ai des confiances en tes capacités de survie, mais c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Écoute, après, si tu veux qu'on y aille, on peut y aller, mais on n'y va pas tous les trois ensemble. Il y en a rien qui va, les deux autres sont trafés, et ça ramène ce pas. Pourquoi ? Pour aller tailler un bout de gras et avec lui faire connaissance si c'est un sorcier. C'est pas grave, c'est un sorcier. C'est pas le problème, puis tu seras coupé la tête du corps. Allez, à toi l'honneur. On te regarde, on se cache derrière Aron. Non, non. Allez, bon, j'y vais alors. Donc tu vas tout seul et les autres restent cachés, c'est ça ? Mon aspect vieil homme avec ma canne. C'est l'hermite qui se promène. Le pelergue. Donc tu t'approches de la maison, tu prends le petit sentier qui a été creusé au fil des années, t'imagines, de passage. Et il... sans pas avoir remarqué ta présence, il continue à couper du bois. Oh là l'ami ! Je l'interpelle. Donc là, tu vois qu'il était assez voûté pour ses travaux. Il se relève, il est assez grand, par contre, il porte des aillons complètement pouilleux, il a les cheveux, il a les cheveux complètement en bataille, la barbe pas du tout taillée. Il te regarde, il fait, oh bonjour, qu'est-ce que vous faites par ici ? Un vieil homme un peu égaré qui cherchait plus ou moins son chemin et qui aurait bien besoin d'un petit moment de repos. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Je sais pas trop, je comptais me balader, je sais plus trop où je suis. D'accord, écoutez, je vis seul ici depuis des années, je sais pas, je sais même pas où vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, qui vous êtes ? Je sais juste qu'aujourd'hui il y a du vent, il fait beau, je sais bien. Je vais m'arrêter quelques instants et m'asseoir au pied de votre maison. Écoutez, cette porte est condamnée, faites le tour et installez-vous, j'arrive, je finis de ranger les bûches. Merci bien. Je fais le tour, tranquillement, en titubant un peu. Ok. Il t'a indiqué de faire le tour de la maison. Il t'a indiqué la porte à l'arrière en fait, pour t'installer si tu le fais. Donc tu vois que c'est pas mal, je sais. Au moment où tu ouvres la porte, t'as un clic qui se déclenche et il y a un carreau d'arbalète qui se plante en toi en fait, la porte était piégée. Et au même moment, t'entends un espèce de cri de bête sauvage où t'imagines que c'est un puma ou quelque chose comme ça. Jette-moi et j'initiative, c'est-à-dire que tu t'es fait, brain. Ok. Et t'entends le vieil ermite à l'autre bout. Ah, par Talos, tu vas mourir ! Le vieux fou. Tu costumbré. Talos, c'est quoi ? C'est le juge de la mort, ça, non ? Talos. Bien, bien, bien. Dans mon panthéon, j'ai pas Talos. Non, mais quelqu'un peut se renseigner. Enfin, là, de toute façon, non, vous avez pas l'info, y'a qu'un reconnaître à la fond. Le puma, tu le vois en fait surgir d'un bosquet et il arrive quasiment à ton niveau en une course. Bon, je fais une nappe de brouillard. Ok. Je le fais contre la maison pour pas qu'il soit dispersé par le vent qui est. Je le colle contre la maison. Ici, là ? Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok. Ok, très bien. Vu que moi, je sais exactement où je suis. Et qu'est-ce que tu fais ensuite ? Ah bah, moi, je m'en vais. Mais au lieu de partir dans le sens du puma, le puma, de toute façon, il va être perdu. Donc, moi, je vais revenir par là, en fait. Donc, tu fais quoi ? Tu fais juste un déplacement classique ? Tu fais une course ? Et si je le vois débouler, je le plante. Donc là, tu fais seulement 9 mètres. D'accord, ok. En action retardée. Et tu te mets en action retardée. Donc, si tu vois quelqu'un surgir, tu balance une flèche ? Et si je vois le gars, il prend une flèche, ouais, direct. Ok. Sachant que le puma, il va falloir certainement plusieurs tours pour sortir. Après, c'est un animal qui a une bonne aura, donc il risque de quand même d'avoir un avantage. Ça, il n'y a pas d'odeur. Dans ton brouillard, il n'y a pas d'odeur ? Bah, je crois qu'il n'y a rien. Non, non, c'est juste la visibilité qui est nulle. C'est juste la visibilité qui est nulle. En vrai, c'est un animal... Voilà, c'est juste qu'il aura peut-être un avantage sur ses perceptions, vu que c'est un animal sauvage et qu'il sert pas mal d'escendant d'or. Je préfère te prévenir. Et donc, l'ermite avance. Tu es où ? Je vais te trouver ! Elle vient d'où, la voie ? Elle vient d'ici. Elle sort tout droit de mon cul. Ok. Donc le puma, il va tenter... Comme le chaos, il tourne autour de l'action. En vrai, il doit être surpris... Le premier tour, il devrait être surpris, quand même, le puma. En vrai. T'as de bon, c'est un puma des brumes. Il puise à sa force du brouillard. Enfin, si, c'est le puma. On bat là, je suis mort, là. Il est décuplé. C'est possible que le puma fasse un fail de critique. Si, si, si. Le puma, il n'a pas surgi de la brume, pour l'instant. Oui, il a fait le fait. Normalement, il y a nos alliés aussi qui devraient voir ce qui se passe. Faites-moi un jeu de perception. Je vais vous le faire, excusez-moi. Itch, tu entends... Tu entends des cris, des éclats de voix, en fait. Parfait. Je préviens mes partenaires que Arconi, ça a besoin d'aide. Ok. Donc, Chaos, toi, tu es environ à... Je suis à portée de la télépathie. Oui, tu es à portée de... Ah non, même pas. Non, non, tu es trop loin, toi, Chaos. Donc, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Par contre, Nor et Itch, vous êtes à cinq rounds de l'action. C'est à moi, du coup ? Oui, c'est à toi. Les alliés étaient vers où au départ ? Non, j'imagine que... C'est vers la barre, Santiago. Parce que ça, m'imagine que je suis en barre. À l'est, ouais. Ils ne sont pas là où ils sont. Il n'y a pas de gros dévers, si je passe sur le bois ? Du bois vers le sol ? Comment ça ? De gros, quoi ? Il n'y a pas de gros dévers. Non, 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 non. C'est le dénudelé. Tu peux te déplacer. Normalement, il n'y a pas de terrain difficile. Je te le redis. Je lui tire dessus. Vas-y. Le fils de catin ! Tu vas voir, Talos est avec moi aujourd'hui. Tu le sens dans le vent, tu le sens dans la puissance. Tu vas mourir. Tu vois qu'il dégainne son hardcore et qu'il tente de te tirer dessus. Il a réussi à bouger, dégainer et me tirer tout en même temps. Ouais, il te loupe. Il est fort, Tom, là. Poussez-vous, les mimes, là. J'ai tiré mon jeu d'initiative pour être dans la filetonne. Ouais, Nord, tu peux le faire aussi. Ça, ça contrôle et tout. Donc, vous arriverez round 6, OK ? Il n'est pas sorti, le Puma, du coup ? Bah non, mais c'est la lutte de jeu, là. Donc, le Puma, tendance à deux. Moi qui voulait lui lancer mon attaque du théorème de Talos. Donc, le Puma sort de la brume et se dirige vers toi. OK. En course, je peux faire combien, là ? 18 mètres, c'est ça ? 18 mètres, ouais. Et tu peux tenter d'engager une course-poursuite, en fait, si tu le souhaites. Bah... Pour essayer de recouper avec tes amis. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ça va être des jets opposés d'athlétisme entre toi, l'ermite et le Puma. Allez. Donc, il restait 4 rounds avant qu'ils arrivent, donc on va faire 4 jets opposés. Et vu que vous allez vous jouer en amie-chemin, pardon, ça va être 2 jets opposés. Donc, vas-y, commence, je t'en prie. 20, 20, 20, 20... Tu fais 25, donc tu fais une critique. Du coup, eux... Je suis arrivé à un seul bolt. J'ai battu une, c'est une bolt. Non, par contre, tu leur fais... Ils ont un désavantage, par contre. Donc, l'ermite, il fait 8. Il fait 11. Donc, tu les distances pour le moment. Ils ne te rattrapent pas. Donc, deuxième round. Refais-moi l'athlétisme, s'il te plaît. 12. Ah, tu t'essouffles. Sous-titrage ST' 501